Salut, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, une petite vidéo pour parler d'escalade, d'instants présents, de conscience, de concentration. Je viens de faire une petite paroi là, je suis toute seule en mode solo, hier j'ai grimpé, pas en mode solo, en fait depuis quelques temps je grimpe, j'ai rencontré un guideau de montagne, et du coup ça me permet d'aller sur les parois sur lesquelles je ne vais pas habituellement, parce que je prends des risques qui sont complètement mesurés, en fait je ne prends pas de risques même du tout, même si quand je grimpe en solo, je grimpe toujours dans les endroits où je me sens de grimper, et parfois je me transcende, je me dépasse, mais depuis que je suis à Haute-Savoie je ne me suis pas encore trop trop dépassée, parce que voilà, avec tout ce qui s'est passé l'été dernier je suis encore tranquille oubilou, je suis moins guerrière qu'avant, mais je suis en train de revenir à mon mode guerrière, c'est à dire quelqu'un qui n'a pas forcément de peur, quel que soit l'environnement, quel que soit mes pensées, paroles et actions, qui est plutôt guidé par la confiance, grâce à la conscience universelle en soi. Pour autant, quand je grimpe, effectivement il y a toujours des, j'ai toujours des, comment dire, des points de vérification, encore plus quand on grimpe seul, parce qu'être autonome, que ce soit dans un contexte d'unité, d'unité en soi, une unité en soi c'est la conscience qui s'unit au corps, et de ce fait on devient autonome, dans certains espaces de sa vie. Autonome ça ne veut pas dire tout le temps seul, ça veut dire on se prend en charge, et puis on écoute, en tout cas pour ma part, la conscience universelle en moi qui me guide à chaque instant. Pour autant ça ne veut pas dire que je prends des risques inconsidérés. Là je grimpe sur des parois où je vais me vacher en haut, j'ai la chance de pouvoir aller me vacher par le haut, donc pour celles et ceux qui sont des escaladeurs, vacher ça les s'accrocher, je ne sais pas pourquoi on a appelé ça vacher, mais c'est comme ça. Et donc ce qui me permet ensuite de pouvoir monter en toute sécurité avec un autobloquant. Mais pour autant, ça n'empêche que je vérifie toujours même les choses les plus basiques, c'est à dire je vais toujours vérifier comment j'ai mis mon baudrier, si je l'ai bien attaché, si les deux pontets, enfin les principes de sécurité de base. Les mousquetons, j'ai bien pris les deux, le bas et le haut. Là j'ai mis un peu de traviole, mais voilà. Et je me suis rendu compte qu'en mon temps, je n'avais pas vérifié, et que du coup mon mousqueton qui est ici, il était un petit peu comme ça, il n'était pas tout à fait fermé, il était un peu ouvert comme ça, parce que j'ai pris dedans, il y avait la longe qui s'est pris dedans. Et normalement je vérifie toujours tout, et là je n'ai pas vérifié. Alors ça m'est déjà arrivé effectivement, par exemple de descendre en rappel, et puis je n'étais pas sur mon pontet, j'étais sur un arceau sur le côté. Et là je fais, oh, j'ai de la chance, je ne suis pas morte. Parce que voilà, l'erreur est humaine, et pour autant, quand on est vraiment en phase avec la conscience, il n'y a pas d'erreur. Je fais attention à tout, je vérifie tout, quand je vais m'accrocher sur un anneau, tout en haut de la paroi, je vérifie toujours les anneaux, toujours voir si c'est bien scellé, si c'est pas trop usé, si c'est pas dévissé, je vérifie toujours, voire même je mets des doubles sécurité. Non pas par peur, mais c'est aussi de la conscience que de discerner. C'est comme lorsqu'on fait du sport, enfin une espèce de sport qui présente quand même des « dangers » en même temps. Le danger est toujours partout, on peut être sur le trottoir à Paris, sur les Champs-Elysées, faire ses courses, et puis on peut se casser la figure et se rompre le cou juste sur un trottoir de 10 cm. Et voilà, on se casse la figure et on meurt, avec un coup de lapin. Pour autant, effectivement, il y a des sports comme l'escalade, comme le canyoning. Mon neveu était en train de passer ses examens de canyoning, l'année dernière il a pris un risque inconsidéré, parce que c'était quelqu'un justement qui avait peur de rien. Peur de rien, il n'avait jamais peur de rien, et puis il s'est lancé en se disant « ok c'est bon, le gars lui a dit il y a 13 mètres, il n'a pas exercé son discernement ». C'est la raison pour laquelle c'est toujours important de discerner par soi-même, ne pas écouter aveuglément quelqu'un, voir comment ça parle en soi et potentiellement vérifier. Toujours, toujours. Parce que pour moi, je ne fais jamais aveuglément confiance en quelqu'un. Aveuglément ça veut dire « ok, quelqu'un me dit « saute du pont », ok, je ne vérifie pas, je saute ». Pour moi, le discernement c'est tout passer à la lumière de sa conscience. Il n'y a que votre conscience en vous qui peut vous dire oui ou non. On peut être à même de vous donner des conseils, vous dire ceci, vous dire cela, comme donner des conseils à quelqu'un parce qu'on voit qu'il va droit dans le mur. Il y a des gens qui ne discernent jamais rien, qui croient sur parole. C'est 99% de la population du monde, on ne discerne rien et on écoute les infos et on avale tout comme argent comptant. Oui, ils ont dit que c'était ça, ils ont dit que c'était ça, l'histoire des loups en ce moment, il y a une polémique sur les loups en Haute-Savoie. Tout le monde ne vérifie jamais rien, on ne connaît rien sur rien et puis on gobe toutes les infos sans prendre conscience qu'en fait on est manipulé à tous les niveaux. Mais parce qu'on veut bien l'être. Voilà, la lumière du discernement c'est tout repasser à la lumière de sa conscience et la conscience va discerner, c'est-à-dire qu'il va dire, là, non, là non c'est pas bon. C'est comme quand j'étais devant le notaire et qu'il me disait ça, ça et ça, puis moi ça me disait à l'intérieur, là non il y a un truc là, là non ça ne résonne pas comme il faut. Non pas que ce soit faux, non pas que ce soit un mensonge, non pas que ça ne veut pas dire que l'autre en face c'est un méchant, c'est juste que on vit tous dans des réalités différentes et chacun va exprimer la réalité qui lui correspond et va la projeter sur l'autre ou l'exprimer à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est votre réalité. Bref, pour en revenir à l'escalade, oui ça m'apprend à me centrer tout le temps, à me dépasser tout le temps, surtout quand je grimpe seule, j'adore ça, parce que justement je travaille l'autonomie de mon être, c'est-à-dire ne pas être tout le temps dépendant de tout ce qui m'entoure. Maintenant, quand je suis dans l'embarras, oui j'ai besoin, des fois j'ai besoin, j'ai eu besoin l'été dernier, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin, quand j'ai besoin, j'ai besoin. Par contre d'avoir tout le temps un garde-fou qui est là derrière vous, on vous dira, clap, 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 bravo, t'as bien grimpé, oh c'est bien, oh, fais comme ceci, ou fais comme cela, ou mets ton pied ici, ou mets ton pied là, mets ta main ici. Voilà, en fait, du coup, vous n'apprenez rien parce que vous ne réfléchissez pas avec votre cerveau, vous ne faites aucun effort, c'est comme à la télé, on ne fait pas d'effort de discernement et puis on gobe tout. Bref, faire du solo, alors faire du solo, ça me permet ça, c'est-à-dire que je me gère et je vérifie tout, et si je me casse la gueule, je le dois pas qu'à moi-même. Et donc, alors évidemment, je n'ai pas envie de me casser la gueule, donc du coup, ma conscience de mon être me fait vérifier toujours tout, je regarde toujours le pontet, mon pontet ici, là, bon, je l'ai mis un petit peu à l'envers, mon baudrier, mais ça n'implique pas un danger de mort, je vérifie toujours en haut, je vérifie ma corde, s'il n'y a pas de, des fois, s'il n'y a pas de, là je grimpe avec une vieille corde, je suis à l'écoute de la corde, des fois ça fait scrutch, scrutch, crutch, des fois ça tourne, je suis attentive à tout, voilà, et je trouve ça super important quand on grimpe en solo, pour autant, je ne me mets pas en danger non plus, il y a des parois, je ne sens pas celle-ci, je n'ai jamais senti d'y aller en solo, c'est-à-dire grimper sans être rassuré, parce que je ne me sentais pas, et du coup, quand on écoute bien sous ses intuitions, en fait, il ne nous arrive rien de fâcheux, parfois on n'écoute pas, et puis du coup, on va droit dans le mur, et donc ça fait mal, et du coup, on apprend de ses expériences quand on se fait bobo. Mon neveu, il y a un an, son moniteur, parce qu'on remet, quand on remet entièrement son pouvoir entre les mains de l'autre, il peut arriver ça, c'est-à-dire l'autre fait une appréciation de ce qu'elle croit juste et bonne, c'est toujours son appréciation, mais ce qui est juste et bon pour l'autre, elle n'est pas pour vous, et on n'est jamais à l'abri de l'erreur, l'erreur est humaine, il ne faut pas en vouloir, c'est comme ça, je peux faire des erreurs, l'autre peut faire des erreurs, par contre, votre conscience universelle, plus vous apprenez à faire confiance à votre conscience universelle, plus moins vous faites d'erreurs, les erreurs qui potentiellement peuvent vous faire mal, on n'a plus envie d'avoir mal, ça suffit d'avoir mal, moi je n'ai pas envie, je ne suis pas venue sur terre pour avoir mal, je suis venue ici pour avoir du bonheur, du plaisir, de l'amour, du partage avec moi, avec les autres, avec la beauté de la vie, voilà. Et donc mon neveu n'a pas à écouter, a écouté sans discernement ce moniteur, parce que c'était son moniteur, lui, voilà, le moniteur est censé savoir mieux que soi, mais ce n'est pas vrai du tout, il lui a dit c'est 13 mètres, c'était son collègue qui devait, c'était un autre petit jeune qui devait sauter, le petit jeune qui devait sauter, il a dit, non, je ne le sens pas, je ne veux pas y aller, il s'est écouté, il n'y est pas allé, mon neveu, il a fait, tu veux que j'y arrive, moi, pas de souci, moi, j'y vais, 13 mètres, l'autre, il a dit, 13 mètres, oui, 13 mètres, il a sauté sans réfléchir, il n'y avait pas 13 mètres, il y avait 22 mètres, il s'est éclaté la colonne vertébrale, il a failli rester. Donc voilà, c'est juste des choses comme ça, et donc du coup, mon neveu, comme c'est quelqu'un qui était sans peur, sans reproche, c'est un vrai guerrier, on dirait Thor comme dans le film, qui casse les bières, il coupe les arbres avec ses poings, c'est un grand blond qui est fougueux, et bien quand on est très fougueux, qu'on fait aveuglément confiance, et puis qu'on y va, qu'on est sans peur, sans reproche, des fois on se ramasse des grosses, et là, ça lui a servi de leçon, on aurait préféré que ça ne lui arrive pas, mais c'est arrivé, il n'en est pas mort, heureusement, mais ça lui a valu quelques six mois, je ne sais pas combien de temps de récupération, heureusement, c'est dans une moindre mesure, il aurait pu être paraplégique. Voilà, au même titre que moi, quand je me suis fait mal en nombreuses reprises, pas toujours, mais quand j'étais en entraînement intensif, je faisais du sport de haut niveau, du ski, donc de compétition en niveau international, et mes entraîneurs s'entraînaient à outrance, à dégueuler par terre, tellement je n'en pouvais plus de faire du sport, ou faire de l'entraînement physique, ou que ce soit en ski, ou que ce soit en footy, ou que ce soit en musculation, bref, des trucs à outrance, et puis une fois, j'étais en entraînement, de ski, en super-jet, et on fait des passages, des passages, des passages, on y va, un, deux, trois, quatre, toute la journée, à fond, à fond, à fond, puis jusqu'à l'épuisement, alors quand on est jeune, on est bourré d'énergie, mais à un moment donné, j'étais vraiment épuisée, j'avais mal aux genoux, parce que je m'étais fait mal, j'avais mal pris une bosse, il y avait une compression derrière, et j'avais dû me faire un début d'entorse. Et puis là, mon entraîneur, je suis arrivée, j'ai dit, écoute, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai mal aux genoux, je crois que je me suis fait mal à la bosse, il m'a dit, encore une dernière, vraiment, s'il te plaît, je ne le sens pas, s'il te plaît, je ne veux pas, là, j'en peux plus, tu y vas, encore une dernière, et j'ai insisté une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit, écoute, vraiment, là, si j'y vais, je me fais mal, je vais me faire mal, et puis j'étais bête, parce que j'étais jeune, parce que j'étais face à une tête de mule qui était plus âgée que moi, et qui n'a pas pris en considération le fait que, oui, je me suis fait mal, et puis là, je me suis cassée le genou, en fait, je suis passée sur la bosse, j'étais tellement épuisée, j'avais déjà, certainement, déjà étiré des muscles, et je me suis fait une rupture des croisés, et voilà, ça a terminé à l'hôpital. Donc, même quand c'est des grands, même quand c'est des grands, même c'est comme des gens qui vous disent, voilà, hier, on était sur les paroles d'escalade, il y avait deux guides, Christophe qui est avec moi, et puis un autre, qui est accompagné, puis la petite nannette, le guide était en bas, en train de papoter avec Christophe, qui est guide, et tous les deux, ils papotaient, puis elle était sur les paroles, elle était, il n'y en peut plus, alors moi, je voyais que les deux gaillards, là, ils papotaient entre eux, s'en foutaient, bon, ben, ok, et puis, alors, du coup, je suis là, vas-y, vas-y, mets ton pied là, je la supportais, parce qu'il n'y avait personne qui s'occupait d'elle, elle était vraiment en mode, je ne sais plus où je mets mon pied, je ne sais plus, elle avait besoin d'aide, d'aide pour l'encourager, pour lui dire, mets ton pied ci, mets ton pied là, alors le gaillard en bas, le guide me dit, bon, vas-y, dis-lui ce qu'il faut faire, parce que moi, elle ne m'écoute pas, bref, elle m'a écoutée, mais c'est pareil, en fait, voilà, j'ai apporté mon concours, et puis, voilà, en bas, les entraîneurs, enfin, les entraîneurs, les gens qui sont supposés mieux savoir que nous, ils s'en fichaient total, alors que c'était son client, c'était sa cliente, et au demeurant, ben, tu es censé être là pour encourager, pour, ou alors écouter, si elle disait, je veux descendre, je veux descendre, ben, tu fais descendre, parce que, ben, voilà, c'est vrai que ce n'est pas évident de, comment dire, de jauger l'être humain, et en même temps, ben, quand quelqu'un nous dit non, c'est non, après, on va, jauger, c'est ça, c'est toujours la conscience universelle en soi, c'est toujours nos intuitions qui vont dire, bon, là, si on est là, on est un entraîneur, on veut bouger, parce qu'on veut booster un petit jeune, parce que, peut-être que ce petit jeune, il tire au flanc, discerner que le petit jeune tire au flanc, ou qu'il a vraiment mal, et qu'il veut arrêter, ben, c'est pas évident, et puis, en même temps, si vous, vous êtes à la place du petit jeune, ben, c'est à vous aussi de vous désaffirmer dans la vie, et te dire, là, non, là, non, j'y vais pas, même si c'est un grand, même si c'est le pape, même si c'est le top numéro un des cascadors, qui est un pro de chez pro, ben, quand c'est non, c'est non, voilà. Donc, je voulais vous parler de tout ceci, le discernement, l'autonomie, prendre des risques inconsidérés, écouter ses intuitions, tout ça, c'est super important à chaque instant, pour vivre autant que faire se peut dans l'équilibre, pour arriver à être dans l'équilibre, la douceur, la non-peur, mais le discernement aussi, parce que la peur, certains disent, oui, la peur, c'est bon, ben, oui, c'est bon, le discernement, ça fait la même chose, le discernement de la conscience, la conscience, elle a pas peur, par contre, elle te dit, là, il faut pas aller si tu veux pas te casser, sans avoir peur, voilà, peur, c'est quand vraiment, si jamais je me pète la gueule, je suis au milieu de la paroi, et là, oui, là, tout mon corps, elle se mette à trembler comme un chien, à se faire pipi dessus, parce que j'étais en train de me casser la figure, je me suis rattrapé, et là, effectivement, ben, je vais être en mode peur, parce que j'étais sur un danger imminent, maintenant, si elle me prévient à l'avance, et le but de la conscience, c'est ça, c'est de prévenir à l'avance, pas longtemps, trop longtemps à l'avance, mais, voilà, si un jour, je dois pas aller là, là ou là, rencontrer telle ou telle personne, ben, elle va me le dire, elle va me dire, enfin, c'est de part de moi, parce que c'est moi, mais c'est la partie en moi qui est la plus éveillée, la plus, qui me veut du bien, on va dire, éviter que je me fasse mal, ben, je vais le savoir, d'où écouter ses intuitions, tout le temps, sans référer à ses intuitions, quoi qu'on vous dise, quoi que vous, voilà, dans toutes les circonstances, la conscience, en fait, c'est pas quelque chose qui est guidé par la peur, la peur, c'est l'ego, c'est le petit chien, c'est l'instinct de survie en nous, on a toujours peur de nous, puis quand c'est démesuré, on a peur de tout, on a peur des gens, on a peur d'être observé, on a peur de, on a peur du futur, on a peur de 4 milliards de choses, sur ce, je vous fais des gros bisous, il y a des gens qui arrivent, bisous, tchuss !